Il était une fois un petit bonhomme tout en sel et une petite bonne femme tout en sucre. Et ces deux-là s'aimaient depuis longtemps et ils vivaient tranquillement dans leur petite maison tout en sel. Et puis voilà qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, sans doute à cause du confinement, ils ont commencé à se disputer. Le ton est monté, monté, ils se sont dit des choses épouvantables. Et pour finir, le petit bonhomme tout en sel a dit à sa petite bonne femme tout en sucre « Et maintenant va-t'en, je ne veux plus te voir, jamais ! » Alors la petite bonne femme tout en sucre est partie en pleurant, enfin en pleurant pas trop tout de même, pour ne pas faire fondre ses petites joues tout en sucre. Comme elle était très habile de ses mains, elle s'est fabriquée une petite maison tout en terre. La maison était très confortable, elle y était toute à son aise. Oui, mais elle était triste. Son petit bonhomme tout en sel lui manquait tellement, elle y pensait tout le temps. En plus, elle ne pouvait même pas pleurer à cause de ses petites joues tout en sucre. Alors elle est allée à la fenêtre et elle a supplié le ciel pour que les nuages pleurent à sa place. Et vous savez quoi ? Ça a marché. Il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir tellement fort que la petite maison tout en sel a commencé à fondre. Le petit bonhomme tout en sel est sorti de sa maison. Il a couru, couru jusqu'à la maison tout en terre de la petite bonne femme tout en sucre. Et il a tambouriné à sa porte. Oh, elle n'a pas ouvert tout de suite. Non, non, non. Elle a attendu un moment. Et pour finir, elle a ouvert toute grande la porte au petit bonhomme tout en sel. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés tellement, tellement fort et ils étaient tellement, tellement mouillés qu'ils sont restés collés. Et quand, enfin, ils ont pu se détacher, vous savez quoi ? Le petit bonhomme tout en sel avait une bouche toute en sucre. Et la petite bonne femme tout en sucre avait une bouche toute en sel. Et depuis ce jour-là, ils ne se sont plus jamais, jamais disputés. Et mon histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée.